Je suis franchisé depuis deux ans, depuis le 8 décembre, ça fera deux ans sur ce site. Et la grosse ambition, c'est de développer un business. Dans le groupe EED, dans un premier temps, depuis déjà, depuis un mois, c'est une longue histoire, puisque c'est une histoire de 16 ans. J'ai découvert un petit peu tous les postes, sur tous les aspects, exploitation, puis management des équipes. Et puis j'ai voulu un petit peu élargir mes compétences, et j'étais attiré par ce côté indépendant, chef d'entreprise. Donc j'ai fait part de ma volonté de découvrir le monde de la franchise au sein du groupe. C'est vrai qu'en intégré, on a une notion de chiffre, on développe du chiffre, mais on n'a pas la notion de résultat financier. Globalement, on peut dire qu'il faut six mois pour arriver à poser une organisation et à remettre un magasin, en tout cas commercialement, à sa convenance. On a profité du passage d'IA pour aussi procéder à l'agrandissement. Avec mes salariés, il a fallu d'abord les former ou les reformer, leur apporter l'expérience, aussi bien au niveau du suivi argent et de la conduite à avoir en journée, mais en termes marchandises, de déclencher chez eux un réflexe, en bossant avec eux, en passant les commandes avec eux, en les accompagnant dans l'analyse des ruptures, dans l'analyse des ventes, en affichant les résultats aussi, pour qu'ils se rendent compte de l'évolution du chiffre, de l'évolution de la satisfaction de clients. Lors de la première année d'exploitation, j'ai fait du plus 10. Là, on est sur une deuxième année où on refait pratiquement du plus 10 avant passage d'IA. Donc, ça prouve qu'il y a eu cet effet moteur, de ma part, dans les actions que j'ai pu mettre en place, en collaboration avec le chef de magasin, pour les valider aussi ensemble. Voilà, donc c'est le bon résultat d'un an et demi d'exploitation du premier magasin en location gérante, qui m'a permis de développer mon groupe, entre guillemets, puisque j'ai pu acquérir un deuxième site. Sous-titrage Société Radio-Canada